Cela dit, le procès d'Abu Bukhari s'est ouvert ce 19 septembre devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ouagad 2. Ce procès intervient 32 ans après l'assassinat de l'étudiant en septième année de médecine. Et pour savoir ce qui s'est passé à cette première journée d'audience, nous retrouvons sur place notre reporter Draman Guéné. Bonsoir Draman Guéné. Bonsoir Nathalie Kamo. Alors dites-nous quel état de l'ambiance est au début de l'audience de ce matin. Alors l'ambiance est très bonne ce matin, depuis ce matin au tribunal de Ouagad 2. Alors il faut dire que nous sommes là depuis 8h du matin et jusqu'à présent l'audience se poursuit. Alors l'audience a démarré ce matin alors donc, mais ce qu'il faut déployer Nathalie Kaoré, il n'y a que des complices. Des complices, j'allais dire, des complices qui sont comparants aujourd'hui. 32 ans après donc l'effet. Le général Guénéré qui était le chef du corps du Sénèque à l'époque. Et le colonel, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba qui était le délégué du comité révolutionnaire de l'université, la branche politique du Front populaire au campus. Donc le troisième accusé, lui, c'est l'acteur clé après la mort de Gaspard Somé et de Mamadou Maïga. Donc il s'agit donc de Mavola Lugoubari qui est l'un des commandos qui a été sur le terrain au campus reprimé les étudiants et ramé d'autres étudiants avec Dabo Boukari au Sénèque. Alors justement, est-ce que les principaux accusés présents ont pu être appelés à la barre ? Justement, Nathalie Kaori, avant de revenir à ça, il y a eu un petit incident avec une de nos consoeurs, une stagiaire de Faso-Pic.net, une presse en ligne, qui a donc, par mes gardes, essayé d'arrêter le débat au cours du procès, qui a été appréhendée et son jugement a été séance tenante programmée. Et il faut reconnaître que les avocats ont été vraiment sollicités, ils se sont déclarés volontiers à accompagner la dune stagiaire, à la défendre. Donc, ils ont pu la défendre sérénement et elle s'est assortie avec 50 000 francs comme amende qu'un truc assortie de sursis. Alors, donc, je reviens à votre question. Les accusés ont pu comparer tout ce matin. Le premier, c'était Mamadou Bamba. Donc, il revient sur l'effet qui remonte au 19 mai 1990, lors d'une lutte de l'ANEP sur le campus des soldats de la garde présidentielle de l'époque, le Sénèque. Donc, on fait une défendre musculaire à l'université. Des meneurs de la lutte ont été pourchassés, arrêtés et manœuvrés au conseil de l'entente. Donc, à cette étape, c'est le colonel Bamba qui est accusé comme étant la branche révolutionnaire à l'université, qui était donc accusé d'être l'indique des soldats qui étaient à l'université. Parce que les soldats ne connaissaient pas les étudiants et qu'il semblait que c'est Mamadou Bamba qui indiquait les étudiants aux soldats avec une illice à l'appui. Mais à la barre, Bamba a né en bloc et estime qu'il était donc victime de son statut de responsable révolutionnaire à l'université. Et qu'en est-il du général Gilbert Djeri ? Justement, le général est venu dans l'après-midi. Jusqu'à l'heure, c'est le général qui est à la barre. Je crois que le procès vient d'être suspendu. Ils sont en train de sortir. Alors, le général est passé à la barre. Il n'est pas passé par bien chemin, le général, pour dire que le fait, donc à lui reprocher, était plutôt reproché à Gaspard Soumet, l'un de ses éléments qui était considéré comme un élément incontrôlé. Donc, pour lui, c'est Gaspard Soumet sous les ordres de ce docteur Salifou Diallo, qui était à l'époque le directeur du cabinet du président Blaise Kompawré, qui a manœuvré, qui a amené le commando sur le campus, réprimé la marche et ramené le Dabou Boukharie au Sénèque, à l'insu du général qui était donc le chef du corps du Sénèque. Donc, il soutient toujours que Gaspard Soumet, avec Salifou Diallo, qui ont organisé le coup et qui ont abattu le Dabou Boukharie jusqu'à mort. Alors, il soutient encore que l'instruction d'aller enterrer Dabou Boukharie à Pau et les autres survivants qui étaient témoins oculaires de la mort de Dabou Boukharie étaient donnés par Salifou Diallo, donc qui disait qu'il avait reçu ses ordres du cabinet du président, donc à l'occurrence Blaise Kompawré. C'était ainsi donc que les choses ont été faites. Jusqu'à présent, le général mis toujours en bloc sa responsabilité, disant qu'il a respecté, qu'il a donc été appelé à répondre à des ordres qui lui avaient été donnés par Salifou Diallo, par l'intermédiaire de Gaspard Soumet. Merci, merci à vous, Draman Ghené, pour ce point de la première audience au tribunal de grande instance de Ouaga 2. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci à vous, Draman Ghené.